Dumplings tilapia et tapenade de tomates séchées. J'ai demandé au poissonnier de me donner deux beaux filets de tilapia sur sa table à glace et j'ai fait des mini-mini cubes que je suis venue mélanger avec la tapenade de tomates séchées et de la fleur de sel. Je prends ensuite mes pâtes à wonton qui sont carrées pour faire mes dumplings. Alors, de chaque côté, j'ai mis un petit peu d'eau, tout simplement pour que ça aide à coller. Quand j'aurai mis ma préparation au centre, comme vous voyez, c'est super facile, on rabat les bouts puis on a vraiment des genres de petits baluchons super simples à faire. Et on répète l'expérience jusqu'à temps qu'il soit tout de suite. Je prends un peu de mon bouillon aigre doux, je mélange avec de l'eau. Ça va être pour faire rôtir les dumplings. Ça répète juste de l'eau, c'est vraiment pas grave. À feu fort et dans le beurre, je fais rôtir la base de mes dumplings et ensuite, à feu moyen, je vais recouvrir avec ma petite eau, comme je vous ai dit, avec mon bouillon vinaigre et doux. Donc, je mets ça à peu près 6 minutes recouvert et je prépare mon accompagnement. Mais tu sais, loin d'être un accompagnement plate, une demi-bourrata d'huile d'olive, fleur de sel, des petites noix, des figues fraîches. Ça aurait pu être aussi un autre fruit de saison ou une petite tomate cerise. Ensuite, je reprends ma taponnade de tomate séchée avec de l'huile d'olive et mes dumplings. Je fais une petite déco finale pour vraiment avoir comme une présentation assez impressionnante. Merci. Puis, honnêtement, le goût est incroyable. On s'attend souvent à de la viande quand c'est des dumplings, mais avec du tilapia, c'est wow!